Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ce sera encore une fois une petite vidéo, je ne prévois pas combien de temps elle va faire, mais bon, car aujourd'hui nous allons parler de Nanatsu no Taizai, parce que j'avais fait une vidéo théorie sur la suite qui s'est plus ou moins avérée juste, mais les choses sont apparemment pas claires, donc je vais réajuster tout ça, peut-être aussi faire une petite présentation pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas, donc si vous êtes prêts, je le suis aussi. Par contre, avant toute chose, je vous remercie infiniment pour les 1300 abonnés, j'adore ce que je fais, et imaginez le plaisir que de savoir que d'autres partagent cette même passion. Encore merci, et je ne vais pas faire encore plus chier ceux qui s'en battent les couilles, donc commençons. Nanatsu no Taizai raconte l'histoire, en tout cas pour la première saison, de Elisabeth voulant sauver le royaume en cherchant les 7 péchés capitaux bannis du royaume pour de sombres affaires. Elle rencontrera tout d'abord le dragon de la colère, Meliodas, qui au premier abord n'a pas vraiment l'air de représenter son péché, car il est à chaque fois à yeux grands ouverts, le sourire aux lèvres et surtout à ses bon enfants et naïfs. Mais derrière tout ça se cache de la colère et une grande puissance endormie. Ensuite, il y a Djan, une géante de caractère très enjouée et représente le serpent de l'envie, n'allez pas me demander pourquoi, je pense à mon avis que ça se voit. Elle peut manipuler la terre et changer la matière de son propre corps à sa guise. Vient ensuite Ban, qui représente le renard de l'avarice, il est immortel et est très provocateur et adore s'embrouiller avec Meliodas, mais ça c'est surtout parce qu'il a une certaine affinité avec l'alcool. Je pense à mon avis que c'est le mec le plus représentatif de son péché, genre au premier coup d'œil, on peut dire qu'il représente l'avarice. Ensuite, King, l'ours de la paresse, bah le mec il se transporte sur un coussin, donc on peut pas faire mieux. Bien que ce même coussin est en fait sa lance spirituelle, appelée Chastifole, qui ma foi est très cheat et pas mal pratique lors des combats. Il a des attirances pour Jan, mais celle-ci semble plus intéressée par Meliodas, bien que l'on voit dans la saison 2 qu'elle est en fait plutôt indécise. Gozer, le bélier de la luxure, il est totalement plat et on peut difficilement deviner son sexe, à part pour ceux qui ont vu la saison 2. Il est littéralement sans émotion et ses pouvoirs se passent plus sur le côté psychique. Il adore lire, mais a beaucoup de travail à faire quant aux relations humaines. Son existence, il le doit à Merline, très puissante magicienne, tous pourraient représenter le péché de l'envie en fait, mais malgré tout, elle représente le sanglier de la gourmandise. Je pense que cela vient du fait qu'elle se gave un petit peu trop avec ses sortilèges de fous et sa capacité à rassembler de l'énergie et de la force. Elle aime malgré tout se cultiver en faisant tout un tas d'expériences. Enfin vient Escanor, visible que dans la saison 2 il me semble, et lui, il représente le lion du péché de l'orgueil. Il est prétentieux et surpuissant, c'est énervant pour ses ennemis, c'est-à-dire que le mec se vante et dit qu'il va gagner et il gagne vraiment. Car son pouvoir se base sur la puissance du soleil, donc autant vous dire que ce n'est pas comme Superman, parce qu'une fois qu'il fait nuit, il n'y a plus personne. Il est aussi amoureux de Merline, mais ça n'a pas trop l'air d'être réciproque. Dans la deuxième saison, l'intrigue se base plus, elle, sur la lutte contre les 10 commandements, que je ne compte pas présenter, abusez pas. Donc la dernière fois, j'avais prévenu que la suite avait été annoncée, mais nous n'avions pas trop d'infos à ce moment-là. Maintenant, nous savons que la suite se nommera Nanatsu no Taizai, Wrath of God, c'est-à-dire la colère des dieux. Et elle a été prévue pour octobre 2019 au Japon, et apparemment le studio d'animation qui était en charge pour la saison 2 a changé pour celle-ci. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, malheureusement, cette saison risque bien d'être la dernière, bien qu'il y ait un bon paquet de chapitres. C'est à voir comment ils sont arrivés à condenser tout ça dans une saison. Celle-ci devrait débuter par King et Jan, qui sombre dans un étrange sommeil, et qui alors réveille voir les 10 commandements, qui leur proposent de passer une épreuve pour devenir plus fort. Ils vont alors retraverser la guerre sainte, qui s'est déroulée il y a 3000 ans de ça. Ça, c'était le petit synopsis qui ne spoil sur absolument rien, donc je me suis permis de ne pas prévenir. Au final, je suis assez heureux qu'il y ait une suite, parce que l'anime est quand même pas mal, et j'espère surtout qu'elle sera meilleure que la deuxième. A mon avis, c'est le moment propice pour que la série fasse ses preuves, au vu du fait qu'elle sort en même temps que plein d'autres, elle va du coup devoir se démarquer, et je pense que pour ça, elle va pouvoir bien se démerder. N'oubliez pas que Netflix a compté les OAV comme étant une saison à part entière, donc cette saison 3 sera sur Netflix une saison 4, et la saison 3 sur Netflix est du coup la saison 2. Je tenais juste à mettre ça au clair une dernière fois, pour ceux qui me demanderaient encore. Dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye! Sous-titres par Jérémy Diaz